Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne d'Eblavien Rose. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance spéciale sentimentale. Donc je vous ai préparé deux choix que j'ai effectués avant de commencer cette vidéo. Donc je n'ai toujours pas regardé les cartes. Je les ai choisis, j'ai choisis, donc j'ai mélangé, je les ai choisis retournés. Ok, donc vous allez avoir le choix entre le choix numéro 1, la carte de couleur un peu orangée, et choix numéro 2 avec la carte bleutée, avec le papillon. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. On va regarder ce qui va se passer pour vous dans les prochaines semaines, au prochain mois. Voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue sur ma chaîne, j'effectue ces vidéos depuis maintenant deux ans. Et puis pour les autres, et bien merci, un grand merci pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos retours positifs. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, et bien j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je pense que j'ai assez parlé, et on va commencer la guidance. Donc j'espère que vous avez fait votre choix, choix numéro 1 avec les portes de l'intuition, choix numéro 2 avec, je ne me rappelle plus le nom de cet oracle. Donc vous allez choisir, soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2. Et je commence avec les personnes du choix numéro 1. Allez, pour l'aspect sentimental. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, avec les portes de l'intuition, nous avons, et bien ça commence plutôt bien. Nous avons la carte de l'amour, et on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ici, il va falloir reconnaître un petit peu, et bien se rendre compte de l'amour que certaines personnes vous portent. Alors ça peut être sentimental, et ça peut être votre partenaire, ou tout simplement si vous êtes célibataire, ça peut être vos amis, votre famille. En tout cas, on a de l'amour qui est autour de vous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons avec mon oracle la carte de la légèreté. Donc il va falloir ici prendre les choses avec un peu plus de légèreté, de ne pas trop... Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu beaucoup de situations qui ont été compliquées pour le choix numéro 1. Et on vous demande de vous libérer. Libérez-vous de tout ce qui est lourd à porter, et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus loin, d'accord ? Soyez... Ayez la volonté de déposer toutes ces pierres que vous avez sur vous, vous voyez, dans ce sac à dos qui, j'ai l'impression, pèse lourd. Vous avez besoin d'être plus léger pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des projets en couple, ou tout simplement faire cette nouvelle rencontre qui pourra vous apporter du bien-être, parce que nous avons quand même la carte de l'amour qui est juste à côté. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte de la fatalité. Et nous avons la carte de la victoire. Alors ici, il peut y avoir... Donc si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme qui arrive soudainement dans votre vie, ou qui est arrivé à un moment où c'est que vous n'êtes pas attendu. Vous voyez, regardez dans l'illustration, on a un personnage ici qui est en train de tomber. Donc ça peut être négatif, mais quand je vois toutes les cartes qu'il y a autour, je ne ressens pas quelque chose de négatif moi ici. Moi ce que je peux voir, c'est une personne qui arrive de cette façon dans votre vie. Vous voyez, ça arrive brutalement. Donc si vous êtes un homme, ça peut être aussi cet effet. Pour vous, il y a une situation, une relation qui a débuté ou qui va débuter à un moment où vous vous y attendez le moins. Vous voyez. Et on a la carte de la victoire qui est ici. Donc la carte de la victoire, bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment une victoire personnelle, une victoire même au niveau de la relation du couple. Pourquoi du couple ? Parce que j'ai des cartes là qui sont retournées et avec l'améthyste love, nous avons l'union. Nous avons le mariage, nous avons un contrat. Donc les personnes du choix numéro 1, je ne pense pas que... Alors soit vous êtes déjà en couple et il va y avoir des... Peut-être pas forcément une demande en mariage, parce qu'ici on a quand même le... C'est du général, vous voyez. Mais pourquoi pas ? Même si ça va correspondre peut-être qu'à quelques-uns d'entre vous. Mais peut-être que pour certains, vous allez vraiment préparer un mariage. Vous avez besoin de vous unir, de vous paxer. En tout cas, on a vraiment ici une belle union qui est là dans cette relation. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez vers l'amour. Vous allez rencontrer une personne, mais ce sera assez soudain. D'accord ? Je ne pense pas que ce soit la reprise avec une personne du passé. Pour moi, c'est vraiment... Voilà, il y a une personne qui arrive. Pour moi, vous ne la connaissez pas ou vous ne le connaissez pas encore. Soit vous êtes déjà avec cette personne et ça a été quelque chose de rapide. Vous ne vous attendez pas du tout. Ici, qu'est-ce que vous avez ? Le feu intérieur. Donc peut-être une relation assez passionnelle. Une relation fusionnelle aussi. La carte du feu, alors c'est quelque chose de positif. Vous allez ressentir beaucoup de sensations dans cette relation. Mais voilà, doucement. Parce que le feu intérieur, ça peut être aussi... Ce n'est pas forcément un conflit, mais voilà. Quand il y a trop de passion, il va falloir calmer un petit peu tout ça. En tout cas, je ressens beaucoup de chaleur entre vous. Beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être. Et pour moi, ça va passer par la légèreté. Il ne faut pas trop s'accumuler des soucis, de l'aspect négatif, des schémas négatifs que vous avez déjà vécu. Il va falloir se laisser aller. Et en petite carte conseil, la carte des éclats de rire est tombée. Donc il va falloir prendre la vie avec plus de légèreté, rigoler, s'entourer de personnes bienveillantes. Et j'ai l'impression que dans cette relation, il pourra y avoir une situation, une relation très forte entre vous et votre autre. D'accord ? Donc pour les personnes célibataires, pour moi, vous n'allez pas rester très longtemps. Et les personnes qui sont en couple, je vois ici, j'aperçois une belle complicité dans cette relation. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo pour venir, pour l'archiver sur YouTube. Et comme ça, vous pouvez la visualiser d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, pour voir si elle vous ouvra parler. Et je l'espère. J'espère que cette vidéo, ce choix numéro 1 pourra vraiment vous correspondre. En tout cas, dans le tirage, on a quand même mis la carte de l'amour et la carte de l'union, du couple, du duo. Donc vraiment, j'espère que le choix numéro 2 sera aussi positif. Pour toute personne, bien sûr, qui souhaite une consultation privée, pour avoir un peu plus de détails, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous souhaitez plus de précisions. Je vous dis à très bientôt. Je passe au choix numéro 2. Allez, coucou le choix numéro 2. On commence avec la petite carte conseil de cet oracle, dont je ne me souviens plus le nom. J'en suis désolée. Qu'est-ce que nous avons ? On vous dit ici, au niveau sentimental, de suivre votre intuition. D'accord ? Suivez votre intuition. Pour moi, vous avez des réponses au fond de vous. Que ce soit de par le passé, que ce soit actuellement ou même dans le futur. J'ai l'impression que vous pouvez avoir vraiment des réponses. Vous connaissez déjà les réponses. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on va vous demander ici de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition. Avec la métiste love, nous avons la carte de la guérison et de l'équilibre. Donc on est vraiment dans le violet ici. J'ai l'impression que si vous avez choisi le choix numéro 2, vous pouvez être beaucoup dans le spirituel. Ici, on a la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Et on a la carte numéro 1. Le chiffre 1 en numérologie, c'est vraiment le nouveau départ. On commence, on recommence quelque chose. On se lance, on a besoin de faire avancer une situation. On a besoin de se retrouver soi-même. On a besoin de changement. Mais ce changement ne peut pas se faire si vous ne trouvez pas une guérison et un équilibre dans votre vie personnelle. Donc là, on parle vraiment d'une guérison sur une situation du passé. Donc les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu des soucis, des complications avec vos anciens partenaires. Et là, justement, vous vous libérez, vous avancez. Pour les personnes qui êtes en couple, eh bien, on a quand même une jolie carte de guérison. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, soit vous lui apportez une guérison, soit vous apporte une guérison sur le passé. En tout cas, je vois un équilibre. Allez, l'oracle. Waouh ! Tout à l'heure, on a eu la carte de l'amour avec les autres, avec les cartes conseils, les portes de l'intuition. Et là, vous l'avez avec l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps que je ne faisais pas de choix de guidance comme celle-ci. Vous me direz un peu en commentaire si ça vous avait manqué. En tout cas, je vais les reprendre. Eh bien, nous avons la carte de l'amour. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. D'accord ? L'amour, il est là, mais vous avez besoin ici de trouver une guérison. Je n'ai pas regardé les cartes au préalable. Justement, je les découvre avec vous. Donc, j'espère que la suite sera belle. Nous avons ici la carte de l'équilibre. De l'équilibre. Pourquoi l'équilibre ? Non, du verdict, pardon. On a un verdict. On a quelque chose ici. Peut-être que vous avez eu des petits soucis ou alors une procédure ou alors un divorce avec une personne. Je ne sais pas. Une séparation. En tout cas, on a un verdict ici qui arrive et on a la carte du soleil qui va vous éclairer. Donc, après, verdict amour, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre. Il se peut que vous soyez dans une nouvelle rencontre ou que cette rencontre ne va pas tarder. Ah, on a la carte du retour. Est-ce que vous, vous ne serez pas un petit peu laissé aller au niveau sentimental ? Est-ce que vous n'avez pas mis un petit peu l'amour de côté ? Et est-ce que maintenant, j'ai l'impression que vous vous libérez ? Vous avez compris quelque chose avec la carte numéro 1 ? Eh bien, vous avez compris quelque chose. Vous êtes peut-être un peu plus centré sur vous-même. Vous allez prendre un peu plus soin de vous. Il y a vraiment un retour à l'équilibre pour pouvoir faire progresser cette relation sentimentale dans laquelle vous êtes. Ou tout simplement, s'il y a eu un conflit dans votre relation, on a un retour. On n'a pas de séparation. Ici, on a des réconciliations. Avec mon oracle, qu'est-ce que nous avons ? La carte de la libération et du nouveau départ. C'est incroyable, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis que je n'ai pas regardé les cartes, je vous assure que je n'ai pas regardé les cartes. Et je vous parlais d'un nouveau départ avec la carte numéro 1. De toute façon, je ne peux pas, moi, choisir les cartes. Ça ne voudrait plus rien dire, vous voyez. En tout cas, là, on a vraiment une libération, un nouveau départ, comme j'étais en train de vous le dire. Donc, c'est vraiment positif. On parle d'un nouveau départ dans une relation actuelle. Alors, le choix numéro 1, j'ai l'impression que le 1, tout à l'heure, c'était des personnes qui étaient plutôt célibataires, mais qui allaient faire une nouvelle rencontre ou qui venaient à peine de faire une nouvelle rencontre. Et là, le choix numéro 2, j'ai l'impression que soit il peut y avoir le retour, le fait de... Le choix numéro 2, vous avez besoin de guérison, d'équilibre et de ce nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il faut vous libérer du passé ici. Nous avons ici la carte de l'harmonie. Donc, avec la carte de l'harmonie, eh bien, reprendre cette confiance en soi. Peut-être que vous avez mis un petit peu de côté cette confiance en soi. Peut-être que vous vous êtes un petit peu laissé aller ces derniers temps. Et là, eh bien, avec cette carte 37, 7 et 3, 10, 1 et 0, 1. On a encore le chiffre 1 ici qui ressort avec la carte de numéro 37. Nouveau départ, libération. Là, vous avez encore une situation. Vous devez encore progresser. Dans ce tirage-là, vous devez encore progresser. Là, je ne peux pas vous dire que vous êtes déjà dans ce nouveau départ ou dans cette libération. Pour moi, c'est en train de venir, mais il faut encore des progrès. Il faut encore la volonté pour pouvoir atteindre un niveau supérieur. dans le côté bien-être. Et avec les portes de l'intuition, la petite carte conseil, c'est la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Soyez cohérent avec vous-même. Écoutez votre corps de ce qu'il a besoin. Faites de la sophrologie, de la méditation. Vous avez besoin de rééquilibrer peut-être un des sept chakras ici. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Non, pas les sept chakras, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Parce qu'en même temps, je suis en train de lire cette carte et je suis en train de... Moi ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, vous me le direz d'ailleurs en commentaire, mais qui se sont un petit peu perdues dans leur vie. J'ai l'impression que vous avez fait les mauvais choix, vous avez attiré les mauvaises personnes à un moment donné. Et puis là, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, cette énergie pour pouvoir avancer vers une nouvelle direction. Mais vraiment, voilà, comme je vous dis, carte numéro 1, c'est vraiment le nouveau départ, c'est la libération. Voilà, la libération. Vous avez un magnifique tirage, le choix numéro 1 aussi. Écoutez, regardez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo et je n'en suis pas déçue parce que je vous ai tiré quand même des belles cartes. Donc, j'espère que ça va correspondre avec votre vie, que ça va vous parler même dans un futur qui soit proche ou lointain. En tout cas, vous vous dirigez vers ce nouveau départ. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message si vous souhaitez connaître les modalités pour une consultation pour avoir un peu plus de précision que ce tirage qui est plutôt général. En tout cas, j'espère qu'il vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.